Bonsoir tout le monde, merci d'être là avec nous ce soir pour nos conférences de la série des grands communicateurs. Merci d'être dans la salle avec nous. On a beaucoup de gens qui nous regardent en ligne ce soir et c'est vraiment une tendance de plus en plus. Les gens nous regardent du confort de leur salon, alors c'est très bien. On est toujours des laboratoires de nouvelles technologies. On a ces webcasts déjà depuis plusieurs années, alors ça fonctionne très bien. Donc bienvenue où que vous soyez dans le monde. Je disais que c'était notre douzième saison des grands communicateurs. Alors chaque fois je tiens toujours à remercier les partenaires qui sont avec nous. Bien sûr la TELUC qui nous accueille dans ces murs, qui sont avec nous depuis pratiquement le début de ces conférences. Le canal Savoir qui est là, qui nous diffuse et qui nous filme. Le public, j'en ai déjà parlé ici et chez eux, merci d'être là. Et les conférenciers de chaque mois qui viennent nous présenter régulièrement. Toujours un petit angle un petit peu particulier de leur métier, de leur mission, de leur passion. Toujours vers cette volonté-là de présenter, d'ouvrir un peu ces métiers-là, de présenter notre façon de faire à la relève aux jeunes étudiants qui arrivent sur le marché du travail. Donc merci d'être là encore une fois. Si vous voulez plus d'infos sur la toile des communicateurs, nous on est une petite association de bénévoles, tous professionnels en communication. Je vous référais à notre site web, l'adresse est ici, toile.coop. Alors si ça vous tente de savoir ce qu'on fait ou de vous impliquer un petit peu plus, n'hésitez pas à nous faire signe. On est aussi présents sur la majorité des médias sociaux, bien sûr, Twitter, Facebook, Google+, LinkedIn, pour être tenu au courant des activités de la toile des communicateurs. D'ailleurs ce soir, pour ceux qui veulent tweeter la conférence, on a deux mots-clés pour le prix d'un ce soir. Ils sont même écrits derrière moi ici. Le premier, c'est le mot-clé des grands communicateurs habituels, Gcom, G-C-O-M-M-S, comme grand communicateur. Et ce soir, il y en a un spécial parce qu'on parle de certification. Donc le mot-clé qui est déjà utilisé depuis quelques temps sur ce sujet, Certifcom, QC, il est dernier mot aussi. Alors prenez-le, puis ajoutez-le chaque fois que vous allez tweeter ce soir, ça serait bien apprécié. Petit point de logistique pour la conférence. On s'attend à une conférence qui va durer peut-être 45-50 minutes. Il y aura une période de questions à la fin. Je vais vous demander toujours d'attendre d'avoir le micro pour poser la question. Tout ça pour le bénéfice, bien sûr, des gens qui sont en ligne. On vous a donné un petit questionnaire d'évaluation. Prenez le temps d'y répondre. On aime ça avoir votre avis. En ligne aussi, vous avez la possibilité d'y répondre. Vous pourrez aussi y mettre votre adresse de courriel sur ce questionnaire. Donc ça vous permettra d'être tenu au courant des activités de la toile. L'adresse, on la garde pour nous. Soyez rassurés, il n'y a personne d'autre qui l'aura. Les prochaines conférences, on a encore trois conférences pour clôturer cette saison. Vous avez reçu un petit feuillet, je pense, à l'entrée qui les détaille. Mais je vais juste en parler rapidement. Le 25 mars, ce sera M. Norman Landry, qui est professeur ici à la TELU, qui est professeur à l'unité d'enseignement et de recherche sciences humaines. Il nous parlera de droits humains, médias, liberté d'expression, tout ce qui est enjeux et urgences dans ce domaine-là. Ça peut paraître un petit peu abstrait comme ça. Par contre, quand on se rappelle ce qui est arrivé à Paris, Charlie Hebdo, il y a quelques semaines, au Danemark aussi, il y a eu des attentats très récemment liés aux médias, liés à la liberté d'expression. C'est de ça qu'on va parler le 25 mars. Le 29 avril, nous aurons M. Cédric Issemini. M. Issemini est porte-parole de la régie des installations olympiques et le sujet de sa conférence sera justement le thème des porte-parole et en particulier leur crédibilité. La saison se terminera le 27 mai avec M. Pierre-Arthur, qui est directeur principal recherche et marketing au quotidien La Presse. La conférence portera sur l'avènement et le futur et la situation de La Presse Plus, l'application pour iPad pour lire La Presse. Ce soir, nous allons parler d'un ordre professionnel pour les communicateurs. On a déjà abordé le sujet, c'était déjà en 2009, avec notre conférencier qui était déjà là à l'époque. C'était une table ronde à l'époque. C'est vous dire si c'est un sujet qui lui tient à cœur et quand il a une idée en tête, il revient et ça va finir par aboutir, croyez-moi. Notre conférencier de ce soir, 30 ans d'expérience en communication et relations publiques, auteur de nombreux ouvrages sur les communications. Il a été tour à tour rédacteur, journaliste, professeur d'université, à l'université Laval. Il a aussi travaillé chez COSET, au gouvernement du Québec, Bourse de Montréal, à l'université de Montréal. Et actuellement, il est titulaire de la chaire de relations publiques et de communication marketing à l'UQAM. Et aussi, depuis 2014, c'est le président de la Société québécoise des professionnels en relations publiques, la SQPRP. Alors, sans plus tarder, je vous demande de souhaiter la bienvenue à nos deux grands communicateurs de ce soir, M. Bernard Motulski. Merci beaucoup. Merci. Alors, c'est parti. Comme on vient de le dire, en 2009, on avait fait une présentation à la toile des communicateurs. Et à l'époque, j'étais sans doute moins présentueux qu'aujourd'hui. Et donc, je pensais que je ne tiendrais pas tout seul. Donc, j'avais été chercher du renfort. Alors, la présentation, on avait… il y avait quatre. On s'était divisé le 50 minutes en quatre. Il y avait Michel Dumas, que plusieurs d'entre vous doivent connaître, qui est un des pionniers des relations publiques au Québec, qui avait étudié, qui avait fait sa maîtrise à Boston dans les années 70, directeur des communications dans des… à l'époque, c'était industrie et commerce, ministère d'Industrie et commerce, et un des fondateurs d'une boîte qui s'appelait BDDS, et dans laquelle il y a pas mal de monde qui sont passés. Alors, Michel, lui, a toujours été intéressé par l'organisation, l'avenir de la profession. Il y avait également quelqu'un dont je ne me souviens plus, peut-être que mon ami Denis va s'en souvenir, mais qui venait d'Ottawa ou de Toronto et qui nous présentait un point de vue extérieur, mais vous voyez, j'ai oublié son nom. Mais surtout, il y avait aussi Michel Sparrère. Michel Sparrère, c'était… Lui a été directeur des communications et secrétaire de l'Office des professions pendant un grand nombre d'années. Et je l'avais invité parce que je pensais que son expertise comme au cœur du système professionnel québécois pouvait nous servir parce que ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est pour… on n'est pas rendu à un ordre professionnel. Il y a bien des étapes si on veut se rendre là, mais c'est de savoir c'est quoi le jalon par lequel on va commencer. C'est ça dont je vais vous parler tout à l'heure. Alors, Michel nous avait fait une présentation aussi dans laquelle il nous donnait des éléments de réflexion sur les indicateurs que ça prend pour qu'un ordre professionnel puisse fonctionner. Entre autres, moi, une chose qui m'avait frappé, c'est qu'il n'y a pas de compliquer un ordre professionnel pour le faire marcher, c'est-à-dire pour payer une direction, un bureau ou un syndic, ça prend un million de dollars. Un million de dollars, ce n'est pas très compliqué. Si c'est par des cotisations, ça vous prend plus que 200 ou 300 membres. Et quand on regarde les ordres professionnels que l'on connaît bien, qui fonctionnent bien, des avocats, ils sont 25 000, des ingénieurs, ils sont 60 000, les médecins, je ne me souviens pas, mais on est dans l'ordre de plusieurs dizaines de milliers. Sinon, c'est très difficile de penser qu'on peut se doter d'un outil qui va permettre de mieux encadrer les gens, de les choisir, de les sélectionner, surtout de garantir que les gens qui se présentent avec une étiquette ont des compétences minimales. Alors, on avait fait cette présentation et ça s'inscrivait. Je vais vous faire un peu d'histoire en commençant. En fait, dans ma présentation, on va commencer par faire un survol historique, comme aux 50 minutes, je pense que c'est long. Ça vous permet de faire des détours. Ensuite, vous présentez de façon plus précise le système professionnel et les conditions dans lesquelles on pourrait s'inscrire. Le projet, plus spécifiquement, ensuite, de certification. Les conditions de réalisation. Puis, je vais finir aussi par un appel à tous, parce que la raison pour laquelle j'ai contacté les organisateurs de la toile des communicateurs, ce n'est pas parce que je n'arrive pas ici pour vous faire une annonce et vous dire voici ce qu'on va faire. J'arrive pour vous lancer une idée, une idée autour de laquelle il y a quand même eu beaucoup de travail, beaucoup de réflexion. Entre autres, je salue mon collègue Sylvain Morissette, qui est au conseil de la SQPRP, qui est chez Transcontinental, mais qui travaille activement avec moi sur ce projet-là. Donc, c'est une idée qu'on met sur la table. Et l'objectif de faire cette présentation, c'est d'avoir une idée de l'écho que cette proposition recueille. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'aux dernières informations que j'avais, vous êtes près de 200 à suivre la présentation, sans compter ce qu'il va y avoir par la suite. Ce qui veut dire qu'au moins, ça semble susciter un intérêt. Alors, comment c'est acheminé? Ce n'est pas nouveau comme idée. Depuis qu'il y a des communicateurs, on rêve d'avoir un ordre professionnel. Ça s'est discuté à quelques reprises. Vous savez que les journalistes vivent exactement le même dilemme professionnel. Chaque congrès de la SPGQ, c'est un sujet qui est un peu récurrent. Est-ce que ça prendrait un ordre? Non, mais finalement, on n'en veut pas, mais il y a des pays où il y en a où c'est plus encadré. Donc, c'est sûr qu'à partir du moment où la profession a commencé à se développer, on s'est demandé comment on doit faire pour être capable de confronter, d'affronter, d'être sur le même pied que des professions avec lesquelles on doit travailler, mais on est aussi en compétition. Les professions, entre autres, il y en a quelques-unes, c'est assez évident qu'on les côtoie et que dans les organisations, on a affaire à ces professions-là. Essentiellement, il y a, je commence par eux, parce que c'est des plus récents, mais conseillers en ressources humaines, conseillers en ressources humaines accrédités. Je reviendrai sur ça, mais c'est aujourd'hui un ordre professionnel qui compte 10 000 membres et qui, il y a 10 ans, a compté un millier. C'est un modèle qu'on suit. Le projet de certification est en partie inspiré de réflexion que Florent Franqueur, qui est le PDG de l'Ordre des conseillers en ressources humaines, avait accepté de partager avec nous. Donc, il y a les conseillers en ressources humaines. Après ça, il y a des professions les plus vieilles. Il y a les avocats qui sont aussi dans ce qui va entourer les directions de l'entreprise, qui sont une fonction de soutien qui est nécessaire, qui est vitale, qui ne fonctionne pas tout à fait comme la nôtre, mais avec laquelle je pense qu'on a des grandes similitudes. Et ensuite, on a d'autres fonctions de soutien. Peut-être que tout le monde aimera pour ça, mais ce n'est pas les communications qui mènent les organisations. Les communications sont au service des organisations. Ensuite, on a les finances, qui sont une fonction aussi importante. Les systèmes informatiques, ou tout ce qui est le génie informatique, où là, les gens sont pour la plupart des ingénieurs, donc sont encadrés là aussi par un ordre professionnel. Alors, autour de la table, quand il y a des discussions à la direction des organisations, on est côte à côte avec des gens qui, eux, ont un certain nombre, qui offrent un certain nombre de garanties et de crédibilité que nous, on n'a pas toujours, ou qu'on doit gagner nous-mêmes de par notre personnalité, de par notre compétence. Alors, on n'a pas de problème à faire ça, mais disons, quand on a un passeport, souvent, ça aide un petit peu. Il y a eu, c'est presque anecdotique, mais dans la réforme de la santé et fusion des, entre autres, des organismes régionaux, d'un certain nombre d'hôpitaux, et ça, ça voulait dire que tous les postes étaient remis en question, et il y a des nouvelles définitions de postes qui ont été mises en place. Alors, la semaine dernière, il y avait une rumeur qui courait que les communications allaient être placées sous les ressources humaines, ce qui, bien sûr, dérangeait beaucoup les gens, enfin, certaines personnes de communication. Et finalement, la description de fonction qui est sortie dans le réseau de la santé, il y a une direction générale et ensuite, il y a un poste qui est, je vous la donne en mille, c'est ressources humaines, communication et affaires juridiques. C'est-à-dire qu'on a inclus, sous la même direction, les trois principales fonctions de soutien, de conseil dont ces organisations-là ont besoin. Et il y a une petite phrase, si vous allez regarder la définition, enfin, l'appel de candidature, il y a une petite phrase qui dit « Membre d'un ordre, un atout ». Et là, dans ce cas-là, il y a deux ordres qui représentent les deux fonctions juridiques et ressources humaines. Mais communication, on n'en a pas. Alors, tout ça, ça fait, je dirais que c'est dans la toile de fond qui, je pense, nous permet aujourd'hui de considérer que notre profession est rendue à une étape plus mature qu'il y a une quarantaine d'années. quand j'ai commencé à pratiquer, quand je suis arrivé au Québec et que je m'intéressais aux communications, il n'y avait pas de programme de communication, ça ne s'enseignait pas, il n'y avait pas de reconnaissance des employeurs. Progressivement, des programmes... À l'Université Laval, il y avait un programme de journalisme. À l'Université de Montréal, je pense qu'il n'y avait rien. Il y a eu un programme de relations publiques à l'éducation permanente qui s'est mis sur pied. Il y a des gens comme... Bon, j'ai un blanc sur son nom. Paul Dumont-Frenette qui a donné le prix Paul Dumont-Frenette qui... Il y a eu des pionniers. Il y a des gens qui ont travaillé dans ce domaine-là, mais chacun faisait un peu les choses de son côté. Progressivement, on a vu maintenant, il y a... Toutes les universités au Québec donnent des programmes de formation en communication, soit des bacs, soit des formations supplémentaires. Il commence à y avoir des maîtrises. Il y a deux doctorats. Il y en a un à l'Université Laval. Il y en a un dans plusieurs universités à Montréal. C'est-à-dire, c'est un doctorat conjoint. Donc, on commence à avoir beaucoup d'éléments, beaucoup d'ingrédients qui font en sorte qu'il y a de la formation, il y a de la formation universitaire. Et surtout, ce qui me frappe toujours, c'est qu'aujourd'hui, quand vous partez quelque chose, quand vous partez une organisation, que ce soit une association, que ce soit une entreprise, que ce soit un OSBL, n'importe quoi, le deuxième réflexe après, c'est dire ça nous prend une direction générale. Habituellement, c'est dire ça prend quelqu'un aux communications, qui connaît les communications, qui va nous aider parce que le domaine d'intervention est vaste et c'est reconnu que c'est un domaine qui est devenu nécessaire ou indispensable. Alors, on a les ingrédients qui font en sorte qu'on est nombreux. On ne sait pas combien on est. Le CICQ avait fait une étude il y a une bonne dizaine d'années sur une étude sur la profession. Là, on parlait d'à peu près 60 000 personnes qui travaillaient dans le vaste domaine, mais c'était très large. Ça allait jusque... Bon, ça comprenait les designers graphiques, les réalisateurs de films, relations publiques, publicité. C'était tout le monde mis ensemble sans faire non plus de distinction dans les niveaux, que ce soit niveau technique ou niveau professionnel ou niveau de cadre. Mais c'est clair qu'il y a au moins une dizaine de milliers, si ce n'est une vingtaine de milliers de personnes qui travaillent en communication au Québec. Quand on regarde les conseillers en ressources humaines, on est sûrement à peu près aussi nombreux que les services des ressources humaines en termes de volume et de besoin. Alors, on a ce grand nombre de personnes qui s'y intéressent et il y a un autre... Je pense que l'autre phénomène aussi, c'est quand on a suivi l'évolution depuis les années 70, la montée de la profession. Aujourd'hui, c'est rendu assez mature. Les besoins en communication aussi, avec l'augmentation du nombre de messages, l'augmentation des canaux, la présence du numérique, tout ça fait en sorte qu'il y a de plus en plus de besoins qui sont exprimés, il y a de plus en plus de volumes, mais pour toujours encadrer de façon très intéressante. Alors, comment on a... Depuis 2009, qu'est-ce qu'on a fait ? Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, on a... Moi, comme je suis rendu à l'université depuis... Je pense que je suis revenu à l'université en 2007. On a fait des colloques sur ce sujet-là, à l'ACFAS. On a fait un certain nombre de rencontres et d'échanges. Et j'ai été invité aussi par l'Alliance des cabinets en relations publiques à faire une présentation à l'Assemblée générale sur le projet... À l'époque, on parlait d'un projet de reconnaissance. On ne parlait pas encore de certification. Et donc, j'ai fait cette présentation. Ensuite, j'ai rencontré le conseil d'administration de l'Alliance des cabinets qui m'ont dit, bien, le projet, oui, ça pourrait être intéressant. On pourrait l'appuyer. Il y a des questions qu'on peut se poser. Mais il faudrait... On pense que ce n'est pas à l'Alliance des cabinets de mener ça parce que l'Alliance des cabinets, c'est un regroupement d'employeurs, c'est un regroupement d'entreprises. Et ce projet-là, c'est un projet professionnel. Donc, c'est à une association professionnelle qu'il faut demander de le faire. Et l'association professionnelle qui existe au Québec, qui encadre les relations publiques et les communications, il y a d'abord la SQPRP qui a commencé par s'appeler la Société québécoise, pas la Société québécoise, la Société des relationnistes du Québec qui a vécu des aventures et des mésaventures avec la Société canadienne des relations publiques mais qui maintenant s'appelle Société québécoise des professionnels en relations publiques et qui est d'une certaine façon affiliée à la Société canadienne des relations publiques. Il y a une autre association professionnelle qui existe avec laquelle on a eu des échanges et des discussions qui partagent les mêmes préoccupations que nous. C'est la PCM, c'est-à-dire l'Association des professionnels en communication marketing du Québec. On a eu des discussions et des échanges sur le projet de certification pour voir dans quelle mesure ils pourraient partager ce qu'on pourrait mettre en place et la reconnaissance de cette certification. Il y a également IABC, l'International Association of Business Communicators qui est présente au Québec, qui est présente aussi beaucoup dans le reste du Canada et qui regroupe essentiellement des cadres en communication, des gens qui travaillent, qui ont des responsabilités en communication, mais qui ont manifesté aussi un intérêt pour le projet sur lequel on travaille. Donc, je suis allé voir la SQPRP. À l'époque, je n'étais pas au conseil. Avoir su, je n'aurais jamais mis les pieds là pour savoir comment ça allait finir. Et on a, à l'époque, c'était Béatrice Pepper qui avait eu le mandat de mettre sur pied un groupe de réflexion pour examiner cette question de reconnaissance professionnelle. Et c'est là où on avait invité Florent Franqueur, le PDG de l'Ordre des conseillers en ressources humaines, à venir nous expliquer c'était quoi sa recette, comment eux avaient fait, comment ils avaient fonctionné. Alors, ce que Florent nous a expliqué, c'est d'abord l'histoire des conseillers en ressources humaines et j'espère que je ne trahis pas sa pensée en disant, mais il se chargera peut-être de me le rappeler si jamais cette conférence vient à ses oreilles. Il y avait un ordre des conseillers en relations industrielles qui existait et une association des conseillers en ressources humaines. Et je pense que les deux associations vivotaient un peu, n'allaient pas forcément très bien. Et elles ont fusionné et c'est devenu l'ordre des conseillers en ressources humaines et des conseillers en relations industrielles. Ça, c'est plus la petite histoire. Mais ce qui est intéressant, c'est que la stratégie qu'ils ont prise à partir de ce moment-là, ça a été essentiellement de viser et de miser sur la reconnaissance auprès des employeurs de l'importance d'appartenir à cet ordre-là. Ceux d'entre vous qui ne sont pas familiers avec le système professionnel, il y a deux sortes de professions. Il y a les professions qui ont des actes réservés, c'est-à-dire qui sont les seules à avoir le droit de poser des gestes. Le dentiste, par exemple, est le seul à avoir le droit de faire un trou dans la dent. Un hygiéniste dentaire, il n'a pas le droit de faire un trou, mais il a le droit de descendre sur la gencive, mais pas plus de 3 mm dans la gencive. En dessous, ça prend un dentiste. Ça, c'est des actes réservés. Un avocat, c'est le seul qui a le droit d'aller me représenter devant un tribunal. N'importe lequel d'entre nous, on n'a pas le droit de faire ça. C'est un acte réservé. Un comptable, c'est le seul qui a le droit de signer des états financiers et un notaire est le seul qui a le droit d'authentifier un testament. Donc, il y a un certain nombre d'actes qui sont réservés à des ordres professionnels. Puis, c'est comme ça que le système professionnel s'est surtout développé. Mais parallèlement à ça, on a ce qu'on appelle des titres réservés. Des titres réservés, ça veut dire que vous êtes les seuls à avoir le droit de porter ce titre-là, mais vous pouvez faire la même chose même si vous n'avez pas le titre. Alors, un conseiller en ressources humaines accrédité, un CRHA, c'est un membre de l'ordre qui a le droit, on dit là, la PIN, CRHA, il a le droit de se présenter comme membre de l'ordre. Mais tout le monde peut faire des ressources humaines et si je cherche un employé de travailler en ressources humaines, que ce soit comme cadre, comme professionnel, je peux engager quelqu'un qui ne soit pas membre de l'ordre. Le défi pour cet ordre-là a été de faire valoir auprès des employeurs les avantages, la plus-value et la raison pour laquelle ils devraient engager d'abord quelqu'un qui est membre de l'ordre plutôt que quelqu'un qui n'est pas membre de l'ordre. On s'est dit, le petit groupe de travail qu'on avait constitué, on s'est dit, on devrait se donner ça comme stratégie en relations publiques, en communication, on devrait regarder, discuter avec des employeurs, comprendre leurs besoins et réussir à les convaincre qu'ils devraient engager des gens qui sont, à l'époque, on ne disait pas certifiés, mais qui présentent des garanties minimales, donc qui sont membres de la SQPRP ou qui sont membres d'une association reconnue parce que ça leur donne une garantie de qualité. Puis là, il y a quelqu'un dans le groupe qui a eu le malheur de dire, oui, mais est-ce qu'on peut garantir que nos membres sont meilleurs? La réponse, c'était, non, on ne peut pas parce que les critères d'accès sont souples. Ce qu'on demande, on demande aux gens de déclarer qu'ils travaillent en communication, c'est à peu près tout. Il n'y a rien, on a été obligé de constater qu'il n'y avait rien qui existait pour permettre de faire la démarcation entre des gens qui se prétendent communicateurs et des gens qui le sont réellement. Ce n'est pas parce que vous prenez une carte d'une association que vous devenez automatiquement compétent si l'association ne pose pas un certain nombre de gestes pour s'assurer de la compétence des gens qu'elle veut représenter ou qu'elle veut promouvoir. Alors, on a dû travailler sur cette dimension-là, sur cette réflexion et pour ce faire, moi, ça m'a amené à aller voir ce que faisait le barreau. Dans le cadre de la profession d'avocat, on a regardé des modèles de plusieurs ordres ou organisations professionnelles parce qu'il y a des associations qui ont des critères quand même assez précis. Il y a une association qui est relativement modeste mais qui s'appelle la Société québécoise des rédacteurs. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens parmi vous qui le connaissent mais c'est une association qui a peu de membres mais qui fait passer un examen très rigoureux. Et moi, j'ai un de mes amis qui est un rédacteur professionnel de 25 ans d'expérience qui a manqué l'examen la première fois ce qui permet de constater que l'examen était très rigoureux puisque quelqu'un de professionnel professionnel chevronné pouvait le manquer. Mais cette association est en mesure de faire des représentations auprès de clients, auprès d'employeurs, auprès d'entreprises que s'ils cherchent un professionnel chevronné, eux, ils ont une liste de membres qui garantissent que ces membres-là sont passés à travers des critères minimums, à travers une épreuve minimale pour s'assurer qu'il faudra faire avec des gens qui sont qualifiés. On se retrouvait en même temps dans les discussions, dans les échanges à cette époque-là. J'avais eu des échanges avec le gouvernement du Québec, le secrétariat à la communication gouvernementale, qui se posaient aussi des questions sur comment est-ce que je peux faire quand j'ouvre un poste en communication. J'ai 300 applications de diplômés de l'UQAM, de l'Université de Montréal, de l'Université Laval, de Sherbrooke, d'un peu partout. Comment est-ce que je peux faire pour, à travers ça, mieux discriminer, mieux choisir? Est-ce que je monte un concours séparé pour les sélectionner? Et c'est là où, dans les échanges qu'on a eus, on se disait si on était capable de mettre en place un processus de validation, de certification, ça permettrait déjà d'avoir et de prétendre que les membres qu'on représente ont des compétences pas forcément extraordinaires, mais des compétences qui sont meilleures que ce qu'on veut trouver dans la rue et dont on assure un certain niveau. pour lesquels on assure un certain niveau. Donc, ça nous a amené, ça m'a amené à aller à l'école du Barreau et à aller voir comment l'école du Barreau fonctionnait et surtout, quelle est sa philosophie. Et je suis sorti de là, je m'excuse, j'ai une tâche de café parce que j'étais un peu nerveux, j'ai renversé du café dessus, mais avec un gros travail que le Barreau avait fait sur les compétences minimales qu'ils avaient définies comme étant les compétences minimales qu'un aspirant avocat devait avoir. C'est-à-dire que quelqu'un qu'on reçoit dans la profession et à qui on donne le titre d'avocat et qui on permet de pratiquer devrait avoir. Alors, je vais vous les mentionner et j'étais frappé de voir comment ça pourrait très bien s'appliquer aux communications. Il y a quatre compétences. Adopter une conduite professionnelle et éthique, communiquer efficacement, établir un diagnostic, choisir, élaborer et appliquer la solution. Alors, si je la reprends, je ne vous passerai pas le détail parce qu'ils ont fait un exercice très élaboré. Chacune de ces compétences-là est divisée en sous-compétences et en sous-sous-compétences. Mais, adopter une conduite professionnelle et éthique, c'est d'abord la connaissance du cadre réglementaire dans lequel on intervient, de ses obligations professionnelles. Et ça, c'est un élément aussi qui est important pour les communicateurs. On joue de plus en plus un rôle de porte-parole, pas seulement avec les médias, mais en direct auprès de la population. Quand vous tweetez un message au nom d'une organisation, vous vous adressez directement aux gens, vous avez une responsabilité professionnelle importante, une responsabilité éthique, une responsabilité de transparence, mais surtout de validation de ce que vous dites, de ce que vous mentionnez. et un professionnel, c'est aussi, qu'est-ce qui distingue un professionnel d'un non-professionnel ? La façon dont j'aime bien faire la distinction, c'est un professionnel a toujours une obligation de résultat. Quand vous allez voir un professionnel, il doit être en mesure de vous dire voici le résultat auquel je peux t'amener, alors qu'un non-professionnel, un technicien, par exemple, a une obligation de moyens. Un technicien, c'est quelqu'un qui a appris comment faire les choses et quand on lui demande, il fait les choses qu'on lui a demandé de faire, mais ça ne veut pas dire que ça va avoir un résultat, mais on peut l'évaluer, on peut juger sur le fait qu'est-ce qu'il a fait les choses correctement. C'est le genre de situation dans laquelle souvent on s'arrache les cheveux quand vous faites affaire avec quelqu'un qui n'a pas de marge de manœuvre, qui n'est pas un professionnel, mais qui est un technicien et qui va vous donner des réponses, je dirais pratiquement automatiques, mais qui ne peut pas essayer de trouver une solution qui va sortir du cadre. Le professionnel, c'est quelqu'un qui a l'obligation d'être responsable vis-à-vis de la personne qui veut servir, de lui dire je vais t'aider à trouver la solution en fonction de mes compétences. C'est aussi, et ce qu'on voit les membres des ordres professionnels, c'est une obligation déontologique, c'est vrai pour les médecins, c'est vrai pour les ingénieurs, c'est vrai pour les avocats, c'est vrai pour tout le monde, ils ne peuvent pas prétendre avoir des connaissances ou des expertises s'ils ne les ont pas. Par exemple, les médecins, tous les médecins sont médecins, mais vous n'avez pas le droit comme médecin de vous présenter comme cardiologue si vous n'avez pas les compétences et si vous n'avez pas, vous n'êtes pas passé à travers l'ensemble du processus qui vous permet de vous réclamer comme cardiologue. C'est vrai pour les ingénieurs, il y a un ordre des ingénieurs, mais dans l'ordre des ingénieurs, et c'est l'obligation de l'ingénieur, je n'aurais pas le droit de me présenter comme ingénieur civil si j'ai une formation en génie mécanique ou en génie nucléaire. C'est l'obligation du professionnel. Donc, tout ce qui concerne la conduite professionnelle et éthique, c'est la connaissance de ce cadre-là, c'est-à-dire comme professionnel, quels sont mes devoirs, quelles sont mes responsabilités, qu'est-ce que je dois être en mesure de faire, quelles sont les lois qui m'encadrent, quels sont les codes d'éthique, puis Dieu sait qu'on en a des codes d'éthique en relation publique, je ne sais pas, on en a plusieurs, malheureusement, on a un peu de mal à les faire appliquer parce qu'on n'a pas vraiment de poignets pour les faire appliquer. Donc, premièrement, la connaissance du cadre éthique, professionnel et réglementaire. Deuxièmement, communiquer, la capacité de communication, prise dans le sens, c'est à la fois la capacité d'écouter, écouter ce que son client a à dire, écouter ce qu'on veut nous donner comme mandat, donc bien comprendre ce dont on nous parle et ensuite, la capacité d'expliquer, de verbaliser, de s'exprimer. ça ne veut pas forcément dire avoir une belle plume, mais c'est surtout de mesurer la capacité des gens de comprendre une situation, d'écouter, de poser des questions et de proposer, quand on propose quelque chose, que ce soit dit de façon claire, de façon articulée, la maîtrise des outils, ça peut inclure aussi, si on essaye de l'extrapoler sur la profession, la maîtrise d'outils informatiques, la maîtrise de logiciels, puis on le voit souvent, c'est une exigence de plus en plus qu'on va chercher, quelqu'un, il veut travailler en communication, si ce n'est pas utilisé Mac ou Windows et Word ou PowerPoint, il va avoir un peu de misère à se trouver du travail, donc il y a des compétences communicationnelles qu'on peut identifier que les communicateurs doivent avoir. Après ça, établir un diagnostic, bien là, c'est comme évident, un professionnel en communication, c'est quelqu'un qui, quand on lui demande je veux faire un lancement, la première chose qu'il va demander, c'est pourquoi tu veux faire ton lancement, c'est quoi, pour quelles raisons, quels sont les résultats que tu veux aller chercher et on va passer, donc, le professionnel va avoir une obligation de faire de la recherche, d'identifier qui sont ses cibles, qu'est-ce que ses cibles pensent, qu'est-ce qu'ils veulent, quelles sont les perceptions, je ne vous tracerai pas besoin de vous expliquer en détail ce en quoi consiste le travail de diagnostic, mais c'est faire, c'est toute l'activité qui consiste à faire de la recherche, à faire une analyse de situation, à faire le tour de toutes les informations dont on a besoin pour établir un diagnostic, un diagnostic, ça veut dire bien comprendre la situation pour être capable de trouver et de proposer des solutions. Et c'est ça, le diagnostic, c'est comme le médecin, le médecin, quand il pose un diagnostic, tout ce qu'il fait, c'est je m'assure de bien savoir ce que vous avez. Puis quand je sais exactement ce que vous avez, après je vais vous proposer le traitement, puis après je vais vous faire aussi un pronostic pour vous dire ce qui va vous arriver si vous ne faites rien. Mais la notion même de diagnostic, c'est être capable de passer à travers une situation et d'en comprendre tous les éléments qui vont servir à mettre en place la solution. Et finalement, tout ça, on le fait pour le barreau, c'est choisir, élaborer et appliquer la solution. C'est essentiellement la mise en œuvre des actions de communication, des outils de communication que le diagnostic va avoir permis d'identifier ou d'établir. Et ça, ça veut dire, c'est de savoir qu'est-ce qui existe comme outil de communication, comment on fonctionne, comment on fabrique des outils de communication, quels sont les moyens non seulement à notre disposition, mais comment est-ce que, quelles sont les spécialités dont on peut avoir besoin. Il ne s'agit pas pour un professionnel en communication de tout maîtriser, tout savoir, mais de savoir ce qui existe. Que ça prend un graphiste, que ça prend un gestionnaire de communauté, que ça prend quelqu'un qui est capable de faire de la recherche, un illustrateur, un publicitaire, un organisateur d'événements, un spécialiste en relations de presse, c'est la condition. Chez les avocats, c'est comment est-ce que je mets en œuvre les solutions juridiques qui vont permettre à mon client d'arriver aux résultats qu'il recherche. Pour nous, si on fait l'analogie, c'est comment est-ce qu'on procède pour mettre les choses en place. Alors, en gros, puis en regardant ça, et en plus, la directrice de l'école du Barreau que j'ai rencontrée m'expliquait que ce que l'école du Barreau fait, la façon dont ça fonctionne pour devenir avocat, vous devez faire votre cours en droit. Vous faites une licence en droit, puis après ça, vous faites un examen pour rentrer à l'école du Barreau, et là, l'école du Barreau vous prend pendant trois mois, puis vous prépare à passer les examens du Barreau pour ensuite aller faire un stage. Et ce qu'ils font dans l'école du Barreau, ils ne font pas de droit. Ils ne refont pas ce qu'ils ont appris à l'université, puis ils ne s'assurent pas qu'ils savent le droit ou qu'ils connaissent le droit parce que l'université normalement a fait la job. Mais ils s'assurent que vous savez comment travailler. Ils s'assurent que vous comprenez la démarche du professionnel. Comment est-ce qu'on travaille avec un client ? Comment est-ce qu'on fait un bon diagnostic ? Comment est-ce qu'on fait une bonne analyse ? Quelles sont les méthodes, les façons dont on aborde le travail qu'on peut avoir à faire avec un client ? Ce ne sont pas des académiques qui sont à l'école du Barreau, ce sont des gens expérimentés qui viennent encadrer les étudiants puis leur montrer comment on fait quand on a un client qui vient nous voir, qui nous pose une question. Donc, c'est essentiellement basé sur des études de cas, c'est essentiellement basé sur des histoires qu'on raconte, c'est sur du travail que l'on fait faire à ces gens qui ont pour l'instant juste une formation universitaire pour être capable de dire « Après ça, vous êtes prêts à commencer à rentrer dans la profession. Vous n'êtes pas forcément prêts demain matin à aller plaider devant la Cour suprême, mais vous avez compris le processus de base du travail d'un avocat et on vous laisse rentrer dans la profession. Puis à partir de là, votre responsabilité, ça va être de dire « Je vais aussi avancer tranquillement à mon rythme et progresser. » C'est-à-dire « Je vais prendre des mandats plus complexes au fur et à mesure où je vais être capable de les faire. » Et de là est sortie la proposition de dire « Nous, le barreau, je vous ai dit tout à l'heure, il y a 25 000 avocats ou 23 000 avocats. Ça veut dire que chaque année, il y a à peu près 1 500 nouveaux étudiants qui payent assez cher pour la formation à l'école du barreau, qui ont du financement aussi. Donc, il y a sans doute une couple de millions de dollars qui sont disponibles pour payer la formation. Nous, en communication, on parle plutôt de quelques dizaines de personnes si on voulait commencer, avec lesquelles on pourrait commencer. Et donc, la proposition sur laquelle on a travaillé, c'est de dire la certification qu'on se proposerait de faire se déroulerait de la façon suivante. Et là, je vous dis, c'est un modèle, c'est pour discussion, mais basé un peu sur ce qui se fait dans les jeux de la communication. Vous avez sans doute tous vu les jeux de la communication ou participé à des jurys. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là ? On donne des cas à des étudiants, à des petits groupes d'étudiants, on les fait travailler, on les fait travailler de façon intensive et ensuite, ils présentent. Ils présentent devant les jurys, ils se font challenger, ils ont à s'expliquer, ils ont à montrer ce qu'ils ont dans le ventre, ce qu'ils sont capables de faire et on recommence. On en fait un deuxième puis un troisième. alors la proposition de certification se ferait de la façon suivante. On commence une fin de semaine, on commence le vendredi en fin de journée, vendredi soir, samedi, dimanche, toute la journée, on bantit un programme, le programme n'est pas fait, mais il y a des réflexions qui sont en train de se faire, mais un programme dans lequel il y a à la fois de formation en matière de quelques conférences qui peuvent être données, il y a des tests qu'on peut faire passer mais surtout, on fait travailler les aspirants à la certification à des études de cas avec des mentors, avec des seniors qui sont sur place, qui les encordent, qui leur donnent les cas, qui les évaluent aussi en cours de route. on pense qu'avec une formation bien organisée, avec une séance bien organisée, les gens qui passent à travers ce deux jours et demi-là, quand ils en sortent, ils ont un petit peu mieux compris ce qu'ils auraient à faire comme professionnels que quand ils sont rentrés. Est-ce que c'est suffisant ? C'est sûr qu'ils ont mettait deux fins de semaine, ce serait mieux, puis si on mettait un mois puis deux mois, ce serait mieux, mais le défi qu'on a, c'est commencer par quelque chose. Et moi, je pense que ça, c'est mieux que rien. Comme à l'heure actuelle, on n'a rien. Si on commence avec ça, surtout que si on le commence avec, c'est un processus aussi. À partir du moment où vous avez une certification, c'est-à-dire vous dites, c'est quoi une certification ? C'est je certifie que M. ou Mme Intel a acquis des connaissances minimales. Donc, je dois m'assurer que j'ai les moyens pour les lui avoir donnés, puis je dois m'assurer aussi que j'ai les moyens pour les conserver. Et ça, toutes les associations, tous les ordres professionnels, ils ont deux façons de s'assurer que les gens restent avec la formation de base. La première, c'est ce qu'on appelle la formation continue, c'est-à-dire c'est une obligation à chaque année de suivre un certain nombre, cinq heures, six heures, dix heures de formation, puis des formations qui sont choisies par l'association et qui sont validées. Je me souviens d'être allé à une conférence en assurance et puis il y avait la chambre de la sécurité financière qui était là à la porte puis qui notait le nom des gens qui allaient faire leur crédit juste en écoutant la conférence. Écouter la conférence, c'est une façon d'avoir des crédits, mais ça prend quelqu'un qui prend ça en note pour être sûr que vous y êtes allé puis vous êtes resté dans la salle pendant ce temps-là. Donc, il y a la formation continue qui est un élément qui est pris en charge par l'association, qui assure la certification. Le deuxième élément, c'est offrir du mentorat, c'est-à-dire être capable d'offrir aux gens qui démarrent dans la profession de l'accès à des conseils de la part de professionnels chevronnés qui peuvent les aider à trouver des solutions, donc permettre une certaine forme d'encadrement. Et finalement, le respect d'un code de déontologie, c'est-à-dire le respect d'un code de comportement professionnel qui fait en sorte que si quelqu'un manifestement pose des gestes qui vont à l'encontre des règles normales de travail, cette personne-là puisse perdre sa certification. C'est l'avantage que la certification offre, c'est un processus pour y rentrer et une fois que vous l'avez, vous allez vouloir la conserver et pour ça, vous allez devoir vous conformer à un certain nombre minimal de règles que la plupart des gens qui travaillent dans le domaine de toute façon font sans aucun problème. C'est une question qui avait été débattue quand le plan fait par Edelman dans le dossier de TransCanada Pipeline s'a coulé et a coulé avec un bon coup de pouce de Greenpeace et c'est une stratégie de communication extrêmement efficace de la part de Greenpeace mais l'attitude que nous on a prise c'est de dire dans ce cas-là la seule intervention qui pourrait être faite c'est de regarder si manifestement dans ce plan-là il y a des recommandations qui vont à l'encontre des pratiques normales acceptables dans notre profession. Et j'ai regardé le plan comme la plupart d'entre vous ont dû le faire et il y avait dedans à partir du moment où on le regardait plus en détail il n'y avait aucun élément qui était des éléments qu'on pouvait considérer comme contraire aux normes normales de la profession par exemple ce qui a souvent été véhiculé dans ce cas-là c'est qu'on voulait payer des blogueurs pour écrire sur le projet de Pipeline ça n'a jamais été mentionné dans le plan tout ce dont on parlait dans le plan c'était le coût d'acquisition pour la publicité sur des sites web ou sur Facebook par exemple le coût d'acquisition c'est combien vous investissez par rapport au nombre de clics que vous obtenez vous ne payez pas quelqu'un pour écrire vous payez un média un support pour faire de la publicité et vous payez en fonction du rendement de la publicité si vous vous souvenez c'est arrivé aussi il y a peu de temps une association je pense de pompiers qui s'est fait accuser et dans ce cas-là l'accusation a été fondée c'est quelqu'un qui manifestement s'il avait été certifié aurait perdu sa certification s'il avait fait ça mais qui voulait engager des journalistes et payer des journalistes pour faire des papiers favorables à son client sans le mentionner c'est un comportement qui n'est pas acceptable sur le plan déontologique mais encore faut-il démontrer que ce comportement-là a été effectivement a été fait alors ce donc c'est les trois dimensions pour garder la certification le premier c'est de passer à travers la grille de certification passer à travers la formation intensive ensuite c'est d'assurer chaque année un minimum de formation continue pour se tenir à jour de l'évolution de la profession des nouvelles technologies des nouveaux médias puis Dieu sait si dans notre domaine on a besoin de rester quand même pas forcément à l'avant-garde mais au moins à connaître ce qui se passe quels sont les outils avec lesquels on peut travailler la possibilité d'avoir accès à un encadrement sous forme de mentorat c'est-à-dire que votre organisation votre association vous propose d'avoir accès à des gens qui peuvent vous aider à mieux comprendre à évoluer et avancer dans la profession ce que vous ne trouverez pas toujours dans votre environnement de travail et finalement le respect d'un certain nombre de règles déontologiques et pour respecter les règles déontologiques ça veut dire qu'il faut que votre association ait les moyens de faire enquête sur des allégations de gestes que vous pouvez poser ce qui nous ramène à ce que notre ami Michel Sparère nous avait dit il y a neuf ans quand on dit que ça coûte un million opérer un ordre professionnel c'est parce que pour faire tout ça ça prend une organisation qui a des reins et des capacités et des moyens assez solides pour pouvoir y arriver alors ça c'est le projet et à l'heure actuelle peut-être plusieurs parmi vous connaissent le PRK qui est un examen qui a été développé par la Société canadienne des relations publiques et qui s'inscrit dans la perspective de ça s'appelle les voies vers la profession mais d'identifier de quelle façon est-ce qu'on peut encadrer les gens et valider que les gens qui s'en vont dans la profession possèdent des connaissances minimales le problème avec un examen c'est que si vous faites juste passer un examen à des gens sans leur donner de la formation supplémentaire vous testez ce qu'ils connaissent mais vous ne leur donnez pas de formation qui va permettre d'aller plus loin que simplement la formation académique alors sur la formation académique ça fait bien longtemps que je fréquente les milieux universitaires et c'est une critique que tous les employeurs font de dire les étudiants sont moins formés il faudrait qu'ils sachent écrire il faudrait qu'ils parlent anglais il n'y a pas une profession qui compte uniquement sur l'université former les gens pour les rendre fonctionnels tout de suite toutes les professions prévoient que ça prend une formation universitaire mais qu'après la formation universitaire il faut prévoir une formation complémentaire qui ne répond plus aux règles de l'université mais qui répond aux règles de la profession pour amener progressivement les gens qui ont un diplôme universitaire à rentrer dans la profession le domaine dans lequel ça s'est le plus développé c'est celui de la santé en santé en médecine vous commencez par aller à l'université mais après trois ans vous n'êtes pas souvent à l'université vous devenez interne vous pratiquez vous êtes encadré par un professeur mais qui est aussi un chef de service dans un hôpital dans lequel vous travaillez il y a vraiment une progression continue et constante entre ce qu'on vous dit à l'université et ce que vous pratiquez et ce que vous allez avoir à pratiquer et c'est ce mouvement continu entre des connaissances plus théoriques des modèles qu'on va vous présenter et la véritable connaissance de ce que c'est que le travail professionnel les contraintes qui ne peuvent pas toutes s'expliquer qui ne peuvent pas toutes se comprendre dans une salle parce que dans une salle quand vous avez 200 étudiants ou même 50 vous ne pouvez pas les faire travailler de la même façon et prétendre les former puis quand ils vont sortir ils vont être capables demain matin de commencer à travailler donc il y a cette obligation les comptables font la même chose ils font passer un examen les avocats je vous l'ai mentionné tout à l'heure il y a l'école du barreau qui permet de faire ce cheminement-là plus le stage avant de confirmer que quelqu'un peut porter le titre donc si on veut être reconnu il faut qu'on se donne des outils pour être capable d'avoir en place un système qui va nous permettre d'avancer alors ça c'est l'idée c'est le projet de certification sur lequel on travaille on travaille à la SQPRP on a eu plusieurs réflexions là-dessus il y a eu beaucoup d'échanges j'ai parlé à beaucoup de gens pour voir ce qu'ils en pensaient s'ils étaient prêts aussi à contribuer à nous aider à mettre sur pied ce programme-là on a parlé aussi à des employeurs pour voir dans quelle mesure il y avait un intérêt commencer par le gouvernement du Québec je ne vous l'ai pas mentionné tout à l'heure mais quand je faisais référence aux années 70 le gouvernement du Québec au Québec a été le premier employeur à demander un diplôme en communication pour des postes d'agents d'information parce qu'avant on disait ça prend un diplôme de premier cycle mais on ne demandait pas un diplôme de communication parce qu'il n'y en avait pas de diplôme de communication à l'université Laval qui avait un premier programme de communication alors dans les années 70 le gouvernement du Québec a inscrit quand ils annonçaient un poste en communication comme exigence diplôme en communication ou l'équivalent c'est le travail c'est là où l'employeur peut mettre une contrainte pour dire aux gens qui veulent y aller si vous voulez venir travailler dans ce domaine-là aller chercher une formation de base dans le domaine à qui ça s'adresserait la certification d'abord c'est clair qu'on ne va pas commencer par faire passer un examen à tout le monde pour voir si les gens qui travaillent depuis 15 ans ou 20 ans sont compétents on utiliserait une bonne vieille clause grand-père pour ne pas dire grand-mère parce qu'il n'y a quand même pas plus de filles qui travaillent dans le domaine mais de dire que tous les gens qui sont actifs dans la profession qui sont membres d'une association professionnelle reconnue bénéficieraient automatiquement du statut de certifié mais bien sûr auraient l'obligation s'ils veulent garder leur certification de se plier aux contraintes de formation minimale formation continue minimale et respect du code d'éthique alors on s'adresserait essentiellement d'abord aux finissants en communication des étudiants qui ont un diplôme en communication au Québec il y en a au moins 300-400 chaque université a son programme nous juste à l'UQAM on a deux programmes professionnels en communication où il y a une centaine de nouveaux étudiants par année ça veut dire qu'il y en sort à peu près 80 90 dans chacun des deux programmes et en passant c'est des programmes très exigeants la COTER pour rentrer dans ces programmes-là est à peu près la même que pour rentrer en médecine parce qu'il y a tellement de demandes il y a 100 places puis on a à peu près 600 à 700 demandes par année donc on en prend un sur 6 ou un sur 7 et dans ce cas-là la sélection se fait sur la cote R et on prend juste la crème puis en plus c'est à peu près que des filles parce que ceux qui performent beaucoup mieux dans le système scolaire sont plus les filles donc on s'adresserait au finissant en communication d'abord ceci dit et ça c'est une demande qui m'a été faite à plusieurs reprises par l'alliance des cabinets en relations publiques puis je pense que c'est partagé par beaucoup de gens qui travaillent en communication on ne voudrait pas être limité à n'engager que des gens qui ont une formation en communication on voudrait aussi pouvoir laisser rentrer dans la profession des gens qui sont allés chercher une profession une formation disciplinaire dans une autre discipline qu'en communication mais qu'on soumettrait des conditions particulières pour pouvoir rentrer dans la profession historiquement c'est sûr avant qu'il y ait de la formation en communication il y a bien des avocats il y a des gens qui ont étudié en sociologie en littérature en science qui sont devenus des communicateurs et qui sont souvent devenus d'excellents communicateurs alors ce qu'on viserait dans ce cas-là serait de demander un diplôme universitaire un diplôme de premier cycle et un minimum de six mois d'expérience en communication pour qu'un candidat puisse venir et être invité et participer à l'activité de certification et il pourrait y avoir aussi des cas particuliers qui seraient évalués simplement sur dossier dans lesquels on regarderait à partir de l'expérience à partir de la formation dans quelle mesure les gens se qualifient pour la certification il ne faut pas oublier que la certification je répète c'est pas un gage d'excellence c'est un gage de compétence minimale de partage d'une façon de travailler qui est caractéristique de la profession puis en communication quoi qu'on fasse en communication on travaille tous à peu près de la même façon on a la même démarche la même démarche qui est savoir qu'est-ce qu'on veut faire avec la communication à qui on s'adresse qu'est-ce qu'on connaît des gens à qui on s'adresse quels sont les messages qu'on va fabriquer comment on va leur envoyer les messages et après vous décliner ça sur à peu près toutes les plateformes dans toutes les sphères ou toutes les disciplines de la communication la démarche est la même pour les gens qui sont en communication comme les médecins ont tendance à voir la vie un peu de la même façon comme les avocats ont tendance à voir la vie un peu de la même façon puis les ingénieurs pourquoi ? parce que c'est une forme de culture de groupe qui fait en sorte qu'on aborde les problèmes d'une façon spécifique qui correspond à une méthode de travail qui est nécessaire pour la méthode de travail alors je ne sais pas combien de temps il me reste cinq minutes il me reste maintenant essentiellement deux choses d'abord c'est quoi les conditions de réalisation ce projet-là je ne sais pas si j'ai réussi à vous l'expliquer mais en tout cas j'ai essayé de mettre mes tripes mais c'est un projet auquel je crois on verra est-ce qu'il va se réaliser ou non vous êtes en partie responsable de savoir si ça va se réaliser ou non ça va se réaliser d'abord si ça cherche si ça recueille une adhésion intéressante de la part des gens qui travaillent en communication et c'était le premier objectif qu'on avait aujourd'hui c'est la première fois qu'on en parle publiquement de ce projet-là on en a parlé entre nous on en a parlé en privé on a eu beaucoup de rencontres mais c'est la première fois qu'on le lance sur la place publique on va voir ce que ça va on va voir ce que ça va donner on va voir les réactions les conditions de réalisation c'est qu'il y a trois chantiers sur lesquels on doit avancer pour mettre en place cette certification le premier c'est la conception de la journée enfin de la séance de certification il faut faire un programme il faut faire un programme sérieux il faut faire un programme solide il faut trouver des gens qui vont faire l'encadrement pour que ce soit pas juste une partie de plaisir ou d'amusement mais pour s'assurer qu'il y a un certain nombre de choses et de compétences qu'on est allé mesurer et qu'on a donné aux gens qui vont passer à travers le processus le minimum qu'on peut ensuite garantir qu'on offre aux employeurs ou à ceux qui voudraient le trouver bon ça c'est le premier chantier c'est peut-être pas le plus complexe mais il faut quand même il faut regarder ce qui se fait ailleurs il faut regarder d'autres modèles je sais que par exemple il y a des firmes comme National ils font une fin de semaine intensive de ce type là pour les jeunes qu'ils ont engagés et qui veulent développer et à qui ils voient pour lesquels ils voient un avenir dans l'organisation dans l'entreprise donc il faut aller regarder des modèles ce que des gens ont déjà fait comme activité intense de formation et voir dans quelle mesure c'est crédible crédible surtout auprès des employeurs alors le deuxième chantier c'est d'accumuler des engagements de la part d'employeurs de reconnaître la certification et d'être capable d'offrir un avantage lorsqu'ils ouvrent un poste pour l'instant c'est juste ça mais on pourrait penser peut-être quand le jour aussi on veut donner un mandat je veux dire le mandat une des conditions c'est qu'il faut qu'il y ait un membre de l'équipe qui soit certifié comme étant une garantie de qualité dans la façon dont le dossier pourrait être mené mais c'est d'abord lorsque j'ouvre un poste en communication la certification est un atout si on est capable d'avoir ça on a déjà un argument pour commencer à partir et après il y a un travail d'entretien auprès des employeurs pour s'assurer que cette demande-là et cette reconnaissance-là se développe il y a bon il y a des employeurs comme je vous le mentionnais avec lesquels on a déjà eu des discussions il y a déjà un intérêt il y en avait il y avait un domaine on avait commencé aussi avec la CAISSE l'association québécoise des établissements de santé mais c'est une association qui disparaît le mois prochain avec les fusions donc on va recommencer mais dans le domaine de la santé il y a ce problème-là il y a l'association des communicateurs municipaux où il y a tout l'univers municipal dans lequel il y a aussi cette problématique bon il y a le gouvernement du Québec et toutes les sociétés d'État avec lesquelles c'est plus facile et qu'on a déjà des contacts il y a déjà un certain intérêt pour accompagner dans cette démarche-là il y a des employeurs privés aussi des employeurs privés importants on a déjà eu un petit échange avec le mouvement Desjardins il y a les institutions financières et chaque fois qu'on en parle avec des employeurs il y a un peu un certain intérêt je ne dirais pas que les gens se courent absolument pour dire bon mais quand est-ce que ça s'en vient je le veux mais il y a une manifestation d'intérêt quand même on a aussi la collaboration de l'Ordre des conseillers en ressources humaines pour qui ce n'est pas vraiment une concurrence c'est complémentaire ils ne cherchent pas vraiment à rentrer dans le domaine des communications mais ils sont prêts à nous aider à rentrer en contact avec des gens en ressources humaines qui dans les entreprises s'occupent des critères de sélection et de recrutement c'est souvent la porte par laquelle on va passer pour savoir qu'est-ce qu'on demande comme diplôme ou comme formation aux gens qu'on voudrait engager donc ça c'est le deuxième chantier donc le premier chantier c'est de faire le programme de certification le deuxième c'est de faire de façon systématique aussi d'aller chercher des ententes avec le plus d'employeurs possible et aller chercher les employeurs au fur et à mesure c'est sûr que c'est un projet qui s'étend sur plusieurs années puis finalement la troisième condition de réalisation il faut aller voir les étudiants puis leur dire ça s'en vient venez chercher votre certification parce que si vous voulez travailler en communication ça peut être un atout intéressant regardez la liste des employeurs qui reconnaissent ça alors bien sûr j'ai posé la question dans des cours à des étudiants à leur demander s'ils seraient intéressés la réponse était plutôt positive d'abord parce que les étudiants ils savent ils voient leurs collègues qui sont en droit qui sont en sciences politiques qui sont en génie qui sont en comptabilité ils les voient tous quand ils finissent leurs cours universitaires aller faire aller passer à travers un processus d'intégration dans un corps professionnel ou un ordre professionnel dans lequel ils vont rentrer et souvent la réaction des étudiants quand même c'est de dire pourquoi nous on n'en a pas pourquoi on n'a pas ça la marche serait sans doute pas trop difficile à franchir sans compter que l'avantage avec les étudiants c'est que c'est une clientèle cible qui est facile à rejoindre parce que vous allez c'est maintenant on arrive en mars en mars les étudiants en dehors de penser à faire la grève ceux de troisième année bien ils pensent à ce que c'est que je vais faire après et c'est maintenant qu'ils commencent véritablement à penser à leur avenir professionnel et est-ce que je peux aller me chercher un avantage supplémentaire qui me permettrait dans ma recherche d'emploi de me donner un atout supplémentaire alors on peut le faire maintenant il y a à peu près une dizaine de programmes à travers le Québec qui ont des étudiants et qui forment des étudiants dans ce domaine-là il serait facile à rejoindre et à convaincre et une opération comme celle-là pour la démarrer on démarrera pour ça avec des milliers de personnes il s'agit d'abord de le commencer en projet pilote de le tester l'espoir qu'on avait c'était de le tester cette année j'ai l'impression que ça arrivera peut-être plus tôt à l'année prochaine alors ça c'est les conditions pour pouvoir y arriver c'est donc c'est un projet sur lequel la SQPRP travaille c'est un projet sur lequel on a eu des échanges comme je le disais aussi avec la PCM qui sont intéressés au moins à regarder ce qu'on fait puis peut-être partager parce que la certification pourrait très bien conduire à aller travailler en relations publiques mais aussi plus dans le domaine de la publicité puis les les directions de communication habituellement c'est les endroits dans les entreprises où on fait à la fois la publicité la communication marketing la communication institutionnelle les relations publiques les affaires publiques donc c'est la méthode la démarche de travail est la même même si la pratique de la profession est extrêmement variée extrêmement différente et ça permettrait aux gens par exemple de choisir où est-ce qu'ils vont exercer leur profession après mais de la même façon je mentionnais pour les ingénieurs qui choisissent ou pour les médecins qui peuvent choisir une spécialité ça permet de prendre une orientation et d'être avec soit la fédération des médecins spécialistes soit la fédération des omnipraticiens pour défendre leurs intérêts alors je termine en vous invitant à réagir à nous faire part à me faire part vous pouvez utiliser les hashtags qui sont là de vos de vos réactions de vos commentaires est-ce que ça vous semble ça vous semble intéressant j'ai un petit commercial aussi si ça vous semble intéressant et que vous voulez que ça se fasse vous pouvez regarder dans quelle mesure une carte de membre d'une association professionnelle comme la SQPRP c'est une condition nécessaire pour que les choses puissent se concrétiser parce que s'il n'y a pas s'il n'y a pas d'association professionnelle pour porter un projet comme celui-là ça ne se fera pas je pense qu'on est rendu à peu près au bout de ce qu'on peut faire sur une base strictement bénévole et de réflexion ce dont je vous parle aujourd'hui c'est de la réflexion et du travail qui s'est fait dans le cadre universitaire du travail qui s'est fait dans le cadre de conseils d'administration bénévole mais il y a un moment où ce projet-là si on veut qu'il se concrétise il faut que ça aille plus loin et il faut qu'il puisse y avoir effectivement une implication d'un certain nombre du plus de monde possible alors la parole est à vous à partir de maintenant et on verra la suite on verra ce que ça va donner je vous remercie beaucoup alors merci beaucoup effectivement questions, commentaires, réactions on va se donner quelques minutes pour prendre des questions tout ça les personnes en ligne peuvent aussi poser des questions dans la salle faites-moi signe puis je marcherai vers vous vers le micro Denis est-ce qu'on ouvre la balle par des questions en ligne ? j'étais sur le mieux je m'excuse l'adhésion à un regroupement professionnel avec certification n'obligera-t-il pas le professionnel ou l'étudiant à une plus longue formation ? non, je dirais au contraire la certification devient un ingrédient qui vous permet de passer du statut de non-professionnel au statut de professionnel une fois que vous êtes certifié et on parle d'une fin de semaine de travail intensif plus un travail peut-être de préparation pour la fin de semaine mais c'est un élément qu'on vient rajouter et qui vous permet si je veux prendre une image de basculer de l'autre côté vous sortez du milieu universitaire vous avez votre diplôme et vous voulez rentrer dans le milieu professionnel la certification devient une sorte de visa pour rentrer dans ce domaine-là vous avez une question ici ? oui, tout à l'heure dans votre présentation l'une des conditions que vous avez évoquées tantôt pour pouvoir avoir cette certification c'est détenir un baccalauréat en communication qu'est-ce que vous diriez de ceux qui font et qui ont plutôt un certificat peut-être en relation publique ou en communication et qui n'ont pas forcément un baccalauréat qui ont un certificat vous avez dit ? un certificat soit en communication ou en relation publique ça c'est d'une part maintenant d'autre part j'aimerais savoir est-ce qu'il faudrait forcément appartenir ça c'est pour ceux qui existent déjà ou ceux qui ne sont pas étudiants qui existent déjà je veux prendre mon cas pour aller tout droit au but est-ce qu'il faudrait forcément appartenir à l'ACPM et en même temps la société des professionnels des Québécoises des professionnels en relation publique pour comment dire avoir cette certification ou alors il faut simplement adhérer à une à une de ces associations là pour pour répondre à la dernière question c'est bien sûr c'est seulement une association c'est-à-dire il faut pour garder votre certification il faut que vous confiez à une organisation une association le soin de maintenir votre certification de garantir que vous êtes certifié mais vous choisissez laquelle dans l'exemple c'est si vous part si vous travaillez plus dans le même communication marketing vous allez sans doute aller voir la PCM si vous travaillez en relations publiques en communication vous allez plutôt aller à la SQPRP mais l'important c'est si vous la certification pour la garder il faut qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe de s'assurer que ce n'est pas juste vous qui affirmez que vous êtes certifié mais qui garantit que vous êtes certifié donc ça c'est pour la deuxième question que vous posez en ce qui concerne le certificat et j'ai eu une discussion il n'y a pas très longtemps avec le responsable d'un certificat d'éducation permanente en communication en relations publiques où ça se négocie quand vous reconnaissez des programmes les programmes de premier cycle en communication il n'y a pas trop de questions dans le reste du Canada c'est plus compliqué parce qu'il y a une plus grande variété de programmes un peu partout de plus de niveaux au Québec des programmes en communication on est assez on est capable d'assez rapidement en faire le tour programme de bac quand il s'agit d'un certificat le modèle je pense le plus simple qui s'applique c'est quelqu'un qui aurait par exemple un bac en droit comme il y a beaucoup de gens qui étudient en droit quand ils ont fini ils se rendent compte qu'ils ne veulent pas faire du droit ils veulent faire des communications vous avez un bac en droit vous allez faire un certificat vous allez faire un an de formation pour ne pas la nommer l'éducation permanente à l'université de Montréal ça, ça vous donne accès à la certification ça remplace au fond la formation en certificat remplacerait l'expérience qu'on vous demanderait de prendre parce que si vous avez un bac en droit que vous voulez travailler ils voulaient vous faire certifier on va vous demander d'avoir quand même travaillé quelques mois en communication avant de prétendre y arriver je ne sais pas si ça répond à votre question vas-y Denis encore en ligne oui est-ce qu'un guide des pratiques accréditées permettrait de formaliser une pratique professionnelle en communication plus on veut formaliser plus ça devient complexe c'est faisable c'est envisageable mais en communication dans la pratique des communications il y a tellement de champs il y a tellement de domaines il y a tellement d'expertise qu'il faudrait développer des guides qui vont dans dans chacune de ces sphères dans chacune de ces directions au moins quelqu'un qui travaille en planification médias c'est un communicateur mais l'expertise il n'y a besoin rien à voir avec quelqu'un qui travaille en gestion de la réputation ou en gestion de communauté ou en organisation d'événements le principe dont on parle aujourd'hui c'est la base commune de tous ces gens-là est-ce qu'on est capable de réussir à définir ce que tous ceux qui travaillent dans le domaine des communications ont en commun et que j'ai tenté de résumer en disant savoir qu'est-ce qu'on veut comme résultat à qui on s'adresse qu'est-ce qu'on leur dit puis comment on le dit tout le reste si on a cette base-là on est capable de penser ensuite à raffiner des outils et à développer c'est une profession qui est en maturation pour être en maturation et pour pouvoir se développer de la même façon que les autres professions se sont développées il faut commencer par la base la base c'est de dire d'abord est-ce qu'on est capable de se définir un critère d'entrée une fois qu'on a le critère d'entrée là on pourra penser aux étages qu'on veut rajouter par la suite vous avez parlé d'un code d'éthique un des défis de la profession c'est la grande proximité entre la politique entre la politique et les communications on aimerait vous entendre sur cette dimension sur les balises qui pourraient être apportées par un ordre pour séparer la ligne de parti de celle du service à l'heure actuelle si vous êtes employé dans une organisation puis que votre organisation que ce soit un politicien que ce soit une entreprise vous demande de faire une déclaration avec laquelle vous n'êtes pas à l'aise parce que vous considérez que ce qu'on vous demande de dire n'est pas documenté n'est pas fondé vous ne voulez pas le faire à l'heure actuelle vous n'avez strictement aucune protection tout ce que vous pouvez faire c'est dire je ne suis pas d'accord je m'en vais ce que la certification permet de faire et c'est ce qu'elle permet de faire pour les professions il y en a parfois qui vont céder à des pressions trop fortes mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'un ingénieur quand il construit un pont et quand il signe des plans pour un pont s'il fait parce que son client va lui demander ou parce que son boss parce que son employeur va lui dire ben non là les poutres elles sont trop épaises ça coupe moi ça de moitié pour que ça ça va nous économiser de l'argent si ça met à risque son son titre d'ingénieur il va avoir à choisir entre les deux mais il va être protégé par ça c'est une arme qu'on donne aux professionnels de dire là il y a des limites que je ne peux pas franchir ce n'est pas juste parce que je ne suis pas d'accord c'est que là je risque de perdre ma certification si vous me demandez de dire quelque chose qui est manifestement faux que je sais faux je n'ai pas le droit de le faire alors je je pense que et c'est une dimension importante et la question est intéressante c'est une dimension importante du projet de certification c'est d'équiper les professionnels avec une forme de rempart contre des abus de leur de ce qu'on peut leur demander de faire qui irait à l'encontre de leur code d'éthique à l'heure actuelle si on vous demande de faire quelque chose qui est à l'encontre de votre code d'éthique tout ce que vous pouvez dire c'est je ne suis pas d'accord mais vous n'avez pas de protection et vous ne pouvez pas utiliser le fait que vous risquez de perdre votre certification ce qu'on dans ce projet là ça devient un élément je dirais une sorte de rempart contre la tentation de tenter de faire faire un professionnel ou d'amener un professionnel à avoir un comportement qui ne soit pas professionnel bonsoir un commentaire il y a une question le commentaire est en lien avec la merveilleuse recommandation que l'association des pompiers a reçue auquel tu as fait référence tantôt si je me souviens bien on faisait référence à ce moment là une recommandation faite par un analyste de marketing comme quoi les communications doivent être faites par des communicateurs et je pense que le projet de certification va dans le bon sens de ce côté là la question c'est pourquoi pourquoi ne pas avoir retenu ou amené plus loin le programme d'agrément de la société canadienne des relations publiques qui est quelque part poursuit quelque part les mêmes intentions à tout le moins sinon les mêmes objectifs donc pourquoi pas l'extensionner c'est une excellente question puis Dieu sait qu'on en a on a déjà réfléchi puis on a une ARP de l'année dernière qui est ici l'agrément en relations publiques reconnaît un certain nombre d'années d'expérience et on demande aux gens qui vont passer l'agrément d'avoir au moins cinq ans si ce n'est dix ans d'expérience pour pouvoir le passer donc l'agrément la façon dont il a été conçu c'est de dire cette personne-là maîtrise la profession le problème c'est les employeurs ils cherchent d'abord des gens quand on les engage qui ont les compétences minimales et ça on n'a rien à l'accès de la profession c'est comme si on a une couche plus haut pour les gens qui ont de cinq à dix ans d'expérience mais quand vous avez cinq à dix ans d'expérience vous pouvez faire l'agrément ne serait-ce que pour vous sentir aussi reconnu et capable de le faire mais ça va moins vous aider à avancer dans votre profession que pour le jeune qui commence et qui a besoin d'avoir une démonstration qu'il est passée à travers un processus supplémentaire malheureusement le nombre d'agréments c'est un programme qui existe déjà depuis longtemps mais c'est un programme qui, bon an mal an on parle juste de quelques personnes moi je ne pense pas que l'agrément est mis en péril c'est comme un gâteau à trois étages la certification c'est l'entrée dans la profession l'agrément ça témoigne d'un niveau d'expérience puis finalement il y a le félo qui est un niveau d'excellence donc on a les trois étapes comme dans toutes les professions mais notre profession le problème c'est qu'on n'a pas d'accès c'est l'accès à la profession qui discrimine celui ou celle qui se prétend communicateur moi je vais vous faire quelque chose je vais vous faire une opération qui n'a pas appris le minimum de ce que ça prend pour faire des communications de façon intelligente Denis est-ce que nos internautes ont des questions est-ce qu'on conclut avec quelques questions en ligne peut-être oui j'en ai quelques-unes donc on va essayer de tous les passer un standard canadien plutôt que québécois serait-il une bonne chose c'est aussi une belle question depuis qu'on a commencé et puis la conférence de ce soir a amené quelques échanges avec la société canadienne le système professionnel est un système provincial donc on a au Québec des caractéristiques qui sont strictement québécoises je vous passe le code civil et les spécificités québécoises c'est important d'avoir des standards canadiens et nord-américains je pense que dans ce cas-là avec la certification ce que je vois c'est que ça réveille quand même un certain intérêt de la part de nos amis du reste du Canada qui sont aux prises avec le même genre de problème qui ont mis sur pied un examen mais qui n'ont pas le modèle de certification alors on a des échanges avec eux et moi je ne vois pas pourquoi ce sur quoi on travaille ne pourrait pas être utilisé ou adapté dans un autre contexte et reconnu je reprends l'exemple tu peux être membre du barreau du Québec tu n'es pas automatiquement un membre du barreau canadien tu ne peux pas normalement aller plaider en Ontario à moins donc s'il y a des raisons on va chercher des certifications qui s'étendent dans d'autres provinces certifications aussi qui peuvent s'étendre dans d'autres pays mais commençons simplement par le Canada le modèle qu'on développe ici moi j'ai bon espoir que si on est capable d'avancer au Québec il y a peut-être d'autres provinces qui vont aller dans la même direction Est-ce qu'une certification en communication ne serait que pour les étudiants en communication ou bien celle-ci serait offerte à un plus large public ? ce serait pour les étudiants en communication d'abord mais également pour les diplômés dans d'autres disciplines qui auraient une expérience en communication ou pour des gens qui ont commencé à travailler en communication qui ont une formation universitaire et qui voudraient faire une demande d'exemption donc on je dirais majoritairement c'est pour les étudiants en communication mais c'est clair qu'on ne veut pas fermer la porte à des gens qui ont une autre formation c'est une richesse de la profession que de pouvoir avoir et accueillir dans notre profession des gens qui ont des formations disciplinaires autres qu'en communication Est-ce que les diplômés universitaires en communication se trouvent facilement dans leur domaine de nos jours afin d'aller acquérir de l'expérience ? D'après les indications que j'ai à partir des étudiants que je vois oui le défi des communicateurs c'est pas forcément de commencer à prendre un peu d'expérience c'est d'avancer après dans la profession mais on voit que les étudiants c'est assez facile de trouver des stages c'est assez facile de commencer mais habituellement c'est plus dans des situations un peu précaires ce qu'on pense que la certification pourrait aider à faire c'est un accès à des emplois peut-être d'un peu meilleure qualité sans compter que ça devrait aussi permettre de reconnaître la compétence en communication un élément qui n'a pas été mentionné mais c'est que dans les échelles salariales dans les entreprises le fait d'être certifié ou non ça va souvent avoir une différence vous avez deux classes souvent dans une organisation dans une entreprise vous avez les professionnels qui sont membres d'une association professionnelle puis vous avez les membres les autres puis il y a un différentiel de salaire entre les deux est-ce qu'on a une dernière question pour conclure oui qui était passablement longue à l'origine mais que j'ai essayé de rendre un peu plus succinct que conseillez-vous à une journaliste d'origine haïtienne ayant 29 ans d'expérience en communication et qui est installée à Montréal depuis dix ans mais pour qui les portes ne veulent pas s'ouvrir même si cette dernière est recommandée par des Québécois pure laine comment pourrait-elle faire pour attirer son épingle du jeu elle pourrait demander la certification à partir d'un dossier et ça lui donnerait au moins un avantage supplémentaire par rapport parce que on est dans un milieu concurrentiel décider qu'on est et qu'on offre des services en communication c'est à la portée de n'importe qui c'est ce qu'on veut essayer de faire c'est de dire il faudrait que ce soit un peu plus difficile de pouvoir l'offrir je vous rappelle que le système professionnel n'est pas destiné à protéger des groupes de personnes protéger le travail même si indirectement c'est un des effets c'est destiné à protéger le public c'est destiné à protéger la population ou les gens qui recourent au service savoir qu'ils ont affaire à des gens qui sont formés et compétents mais un effet quand même qu'on ne peut pas nier de toutes les professions qui se sont organisées c'est ça devient d'une certaine façon des territoires où c'est plus difficile pour les autres de rentrer je crois que ça conclut merci beaucoup merci beaucoup merci je vous garde deux minutes je pense qu'en résumé ça sera pas tout seul la certification donc je pense que si ça vous intéresse venez rejoindre notre conférencier le petit questionnaire d'évaluation prenez temps de le remplir déposez-le sur la table qui est dehors en ligne vous l'envoyez à notre ami Denis rendez-vous sur notre site web et tous les médias sociaux pour être tenu au courant des activités de la toile et je vous donne rendez-vous le 25 mars avec monsieur Norman Landry qui est professeur ici à la TELUC on parlera de droits humains et médias liberté d'expression liberté d'expression enjeux et urgences je pense que c'est vraiment d'actualité merci je vous as une bonne fin de soirée merci beaucoup